Depuis l'annonce de l'arrestation de Didi, on assiste à un véritable séisme dans l'industrie du divertissement. Depuis plusieurs décennies, on a vu cette personnalité emblématique dominer les charts, multiplier les entreprises à succès et s'imposer comme une figure iconique de toute une génération. Son image, ou en d'autres termes, son personal branding, l'ont propulsé au sommet, et aujourd'hui, on réalise que c'est cette même image qui va entraîner sa chute. Dans cette vidéo, on ne va pas revenir sur l'affaire Didi, je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout, mais on va se demander qu'au moment la chute de Didi a un impact direct sur ses entreprises. Sean Didi Combs a commencé sa carrière comme stagiaire chez Uptown Records. Il va graduer les échelons, devenir directeur artistique, et contribuer à la découverte d'artistes comme Joe Deci ou encore Marie G. Blage. En 1993, il est viré de Uptown Records, et il décide de créer dans la foulée son propre label, qui baptisera Bad Boy Records. Son premier artiste, c'est un jeune rappeur de Brooklyn plutôt talentueux, du nom de Christopher Wallace, a.k.a. Notorious B.I.G. Son premier album, Ready to Die, sorti en 1994, va être un succès immédiat. Biggie Smalls devient une grande star, et Bad Boy Records, un label respecté sur la place. À cette époque, Didi est connu sous le nom de Puff Daddy, et on commence déjà à voir la construction de son personal branding, son image de marque, son asset numéro 1. Et cette image, il va la pousser toujours un peu plus. À l'époque, on se moquait d'ailleurs de lui, pour cette raison. En gros, ce qui était reproché à Didi, c'est son omniprésence dans les clips de ses artistes, dans les chansons de ses artistes, il était absolument partout. C'était choquant parce qu'à l'époque, les producteurs étaient dans l'ombre. La seule personne qui brillait, c'était l'artiste. Mais dès le début, Didi a décidé de faire les choses différemment. C'est comme s'il voulait que son visage et son nom soient aussi reconnaissables que ceux de l'artiste. Il voulait profiter de l'image et de l'exposition de ses artistes pour lui aussi briller. Et c'est comme ça qu'il a commencé à construire les premières pierres de son personal branding. Parce que très tôt, il a compris que son image était sa plus grande force. La preuve, c'est qu'en 1997, tout aurait pu... Ça a été. Comme vous savez, Notorious B.I.G. a été assassiné à Los Angeles. Et par la même occasion, Peuve Didi venait de perdre sa poule aux oeufs d'or. L'artiste qui rapportait le plus de cash à Bad Boy Records. Et à ce moment-là, plutôt que d'aller chercher une nouvelle perle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de capitaliser sur son image. Son image qu'il avait commencé à construire aux côtés de Notorious B.I.G. Il va donc sortir, en hommage à son artiste, le single I'll Be Missing You. La chanson va être un carton immédiat. C'est le premier titre hip-hop à se classer directement en tête du Billboard 100. Il est numéro 1 dans 15 pays, il gagne un grammy, et ça y est, la machine Didi est lancée. À partir de là, il enchaîne les projets, il s'établit comme un rappeur, et la nouvelle poule aux oeufs d'or de Bad Boy Records, c'est lui. Il en fait ce qu'il a toujours voulu, les projecteurs sont sur lui, la star, c'est Didi. C'est alors qu'il commence à installer un nouveau visage du rappeur, visage qui va complètement révolutionner le game. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début des années 90, l'image dominante dans le rap, c'est celle de la rue, de la lutte sociale et des réalités difficiles vécues par les communautés marginalisées. Les premiers artistes rappeurs se concentraient sur des thématiques autour de l'injustice, de la pauvreté ou encore des défis de la vie dans les quartiers défavorisés. Et on le voyait également dans leur style vestimentaire et leur attitude qu'ils reflétaient encore ces réalités avec un accent mis sur l'authenticité. Quand Didi est arrivé, il a complètement changé l'image. Il a révolutionné cette approche en introduisant le concept du luxe, de la réussite personnelle et de l'opulence dans la culture hip-hop. Des éléments qui étaient beaucoup moins présents à l'époque. Il est arrivé avec une vision plus ambitieuse et glamour du rappeur, celui qui aspire à la richesse, au pouvoir et à la place parmi les élites sociales et économiques du pays. Avec Bad Bird Records, Didi a commencé à projeter une image sophistiquée et glamour à faveur des clips fastieux, des soirées exclusives, des partenariats avec des marques de mode et un style vestimentaire luxueux. Cette approche a influencé une nouvelle génération d'artistes et a contribué à façonner l'idée que le rap ne passait pas seulement un moyen d'expression des difficultés sociales, c'est aussi un tremplin vers une réussite financière éclatante. Didi a joué un rôle central dans la démocratisation du message selon lequel les rappeurs peuvent devenir des entrepreneurs à succès et des symboles de richesse. Et c'est en intégrant ce lifestyle à sa marque personnelle qu'il a ouvert des opportunités dans des secteurs autres que la musique et qu'il a établi un lien clair entre la culture hip-hop et le monde du luxe, en prouvant que la réussite pouvait aussi s'afficher de manière ostentatoire, tout en restant fidèle à ses racines musicales et culturelles. Concrètement, Didi a fait partie des premiers rappeurs à ouvrir les portes d'un nouveau monde, un nouveau monde qui mêle musique et business, hip-hop et entrepreneuriat, street credibility et pouvoir. Un monde où les rappeurs s'assoient à la table des plus grands, lancent des marques qui sont des succès commerciaux et dominent l'espace public. Pour construire cet empire, Didi a commencé à étendre ses activités au-delà de la musique en lançant d'abord une marque de vêtements qui s'appelle Shenzhen. C'est donc en 1998 qu'il crée la marque, en proposant une marque streetwear un peu haut de gamme. Contrairement aux nombreuses marques streetwear de l'époque, Shenzhen était plus qu'une simple ligne de vêtements, c'était une extension de l'image de Didi. Shenzhen a connu un énorme succès commercial et c'est devenu un pilier de la mode en même dans les années 2000. Si on revient encore sur le personal branding de Didi, le succès de Shenzhen montre comment il a réussi à utiliser son image pour inspirer confiance et augmenter le désir chez les consommateurs en associant sa marque de vêtements à son lifestyle. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand on pense à Didi, on pense forcément à la marque de vodka, Ciroc. Pendant longtemps, je pensais même que c'était une marque qu'il avait lui-même créée et je pense qu'on était nombreux dans ce cas avant de découvrir que Didi était juste l'ambassadeur de la marque Ciroc. Tout commence en 2007. Didi conclut un accord avec la société Diageo qui détient donc les vodkas Ciroc pour devenir l'ambassadeur et reprendre les rênes du marketing de la marque. En quelques mois seulement, Didi a positionné Ciroc comme une vodka de luxe en l'associant à des soirées exclusives, à des événements avec des célébrités et à son propre lifestyle extravagant. On a du coup fortement associé l'image de Didi à Ciroc et le marketing était tellement bien fait qu'on aurait pu croire que c'était sa propre marque. Le succès a été immédiat. Ciroc est passé d'une marque totalement inconnue à la marque de vodka plébiscitée par les célébrités et par le monde du hip-hop. Avec évidemment une explosion du chiffre d'affaires. Didi a réussi à faire voulu cette marque grâce à sa visibilité, grâce à son influence et grâce à son image. Là, on a un parfait exemple de comment un personnel branding fort peut propulser une marque. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parmi les nombreuses marques qu'il a lancées, il y a également le média Revolts TV, qui est un réseau de télévision dédié à la culture urbaine. Revolts, c'est un peu le bébé de Didi. Il en faisait la promotion dès qu'il pouvait et évidemment, il était à la fois le fondateur mais également le visage de Revolts. Il a par ailleurs utilisé son nom et son influence dans l'industrie musicale pour attirer l'attention sur la chaîne et attirer des partenariats avec des artistes ou encore des marques influentes. On voit donc ici clairement l'impact de son personnel branding sur ses marques et à quel point ça a contribué à faire de lui l'un des rappeurs les plus riches de l'industrie. Son net worth avant toutes ses affaires était estimé entre 600 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce même personnel branding qui va peut-être entraîner sa chute. Depuis quelques semaines, on est en train d'assister à la chute en live de Didi et probablement de tout son empire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des accusations graves qui sont à son en compte. Je pense qu'une rapide recherche sur Google vous mettra au parfum. Et par contre, on va quand même revenir sur quelques étapes clés. Tout commence avec la plainte de Cassie. Alors, Cassie Ventura, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse de R&B qui a été révélée au début des années 2010 et qui a entretenu pendant plus de 10 ans une relation avec Didi. Ils ont formé un couple glamour dans l'industrie. On les voyait faire la fête, on les voyait voyager, on les voyait aller dans des soirées les plus prestigieuses. Mais personne ne s'imaginait ce que vivait la jeune femme en privé. Violence en tout genre, menaces, harcèlement et bien pire encore. Un véritable calvaire qu'elle décrit dans sa plainte de plus de 35 pages. Cette action en justice est rendue possible grâce à une loi de l'État de New York qui permet depuis novembre 2022, mais pendant un an seulement, aux victimes de violences de porter plainte aux civils pour des faits prescrits. Avec cette plainte, le monde a découvert un tout autre visage de Didi. Un visage beaucoup plus sombre que ce qu'il nous a vendu ces 30 dernières années. Alors oui, il est connu pour être extravagant, parfois violent, mais ce niveau de brutalité a choqué tout le monde. Et ça, ça a été le premier coup à son image personnelle et à ses entreprises. L'affaire a été réglée à l'amiable entre les deux parties qui se sont mis d'accord sur la somme de 30 millions de dollars et Cassie a retiré sa plante. Mais le mal est déjà fait. Quand ton image personnelle est aussi fortement liée à tes entreprises, tes succès font briller tes marques, mais ta chute peut faire couler tout le navire. C'est pour cette raison qu'en cas de polémique, la première chose que les marques font, c'est se désolidariser instantanément de la personne concernée. On l'a vu en 2022 avec Kanye quand Adidas et Gapo a instantanément rompu leur contrat avec lui quand il a été dans la polémique et il y a eu plusieurs cas comme ça de célébrités qui ont été virées ou avec qui on a rompu des contrats à cause de Bad Buzz. En 2008, par exemple, Dior a rompu son contrat avec Sharon Stone à cause de son opinion sur les tremblements de terre qu'il y avait eu en Chine. En 2005, Chanel et Burberry ont rompu leur contrat avec Kate Moss après qu'elle ait confirmé les rumeurs des tabloïdes sur sa consommation de farine. En 2010, pareil, Tiger Woods a vu ses contrats avec Gillette, Pepsi ou encore Accenture être vancu après son Bad Buzz. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand la marque t'appartient ? Et c'est exactement ce qu'est en train de vivre Didi. Comment ça se passe quand l'image de la marque, l'ambassadeur de la marque est dans un Bad Buzz aussi grave et aussi violent que celui de Didi ? La première chose qu'il a faite, c'est se distancer de son entreprise Revolt. Peu après la plante de Cassie, Didi démissionne en tant que président de son média Revolt. Le but ici est d'essayer de minimiser l'impact de son Bad Buzz sur son entreprise. Quelques mois plus tard, en juin 2024, ils vont toutes séparer dans Revolt quelques jours seulement après que des agents fédéraux aient perquisitionné ces villas de Miami et de Los Angeles. Depuis, on est en train de voir toutes ces collaborations pomber en miettes les unes après les autres. D'abord, il y a une télé-réalité qui était en préparation avec Uno, qui devait s'appeler Didi Plus Sept et qui allait être centré sur le quotidien de Didi et ses sept enfants. L'émission allait d'ailleurs être produite par la boîte de prod de James Carden. Évidemment, le projet a été annulé. Salxo, qui est la société de gestion d'artistes et de talents dans laquelle était signé Didi et qui appartient accessoirement à Live Nation, l'a retiré de son catalogue. Il n'apparait plus du tout sur la liste des talents sur le site de la marque. Le 7 juin, le conseil d'administration de l'université de Howard a voté à l'unanimité la révocation du diplôme honorifique de 2014 conféré à Didi, qui a fréquenté l'école de 1987 à 1989. Ils ont déclaré le comportement de Combs tel que capturé dans une vidéo récemment publiée et si fondamentalement incompatible avec les valeurs et convictions fondamentales de l'université Howard qu'il n'est plus jugé digne de détenir la plus haute distinction de l'institution. Ils ont également ajouté qu'il se débarrassait de la bourse créée en son nom en 2016 et qu'ils allaient lui remettre son don de 1 million de dollars. Howard a également annulé un accord de promesse de don pour 2023 avec la fondation Sean Combs. Et la liste est encore bien longue de partenariats qui sont en train de s'arrêter, de collaborations qui sont en train d'être annulées et de marques qui sont en train de se désolidariser de Didi depuis qu'il a été arrêté. Un autre fait assez bizarre qu'on a constaté depuis son arrestation, c'est la démission de nombreux CEOs dans les plus hautes instances de la musique. Quelques jours seulement après que Didi ait été arrêté, Kevin Lyles, le président et CEO de la division 300 Elekra Entertainment de Warner Music a démissionné. Kaz Kobayashi, le CEO de Warner Japan a démissionné. Randy Goodman, le CEO de Sony Music Nashville a également démissionné. Est-ce que ce sont de simples coïncidences ? Le temps nous le dira. Donc là en fait, on se rend compte que le tout Hollywood est en train de trembler et le silence se fait entendre. Contrairement par exemple aux affaires Arkéli où de nombreuses célébrités sont montées au créneau et ont donné leur avis sur toute cette affaire. Dans le cas de Didi, c'est le silence le plus total. Très peu de célébrités osent prendre la parole sur l'affaire. Did he do it, right ? This is, I know. You've been having on the shoulder. You did it. I did it. And I'm the only one who's been vocal about this long before I actually... Oh, you've been saying this for a long time now. Thanks again. But I also didn't participate. I also didn't go to those parts. Yeah. A lot of the celebrity culture that you don't hear saying anything is because they participated to do it. Pire encore, l'opinion publique tourne les yeux vers tous les proches de Didi qui deviennent un petit peu des coupables par association. Jay-Z, par exemple, un de ses très proches amis est resté silencieux depuis le début de cette affaire et pour cause, des rumeurs persistantes suggèrent que Jay-Z aurait été présent lors des tristement célèbres freak-off de Didi. Ces soirées sont décrites dans l'acte d'accusation fédérale et sont d'ailleurs au cœur de toute cette enquête. Là, en fait, on se rend compte que la chasse aux sorcières est lancée. Toutes les célébrités aperçues de près ou de loin aux fameuses white parties de Didi deviennent, au mieux des conquistes, au pire, des coupables. Étant donné qu'on a trouvé plus de 200 vidéos lors des perquisitions chez Didi, on peut comprendre pourquoi tout le monde est en train de trembler. La peur de célébrités, c'est que leur simple présence sur ces vidéos pourrait avoir des conséquences désastreuses sur leur image, sur leur réputation et potentiellement sur leur situation légale. Clairement, la chute de Didi va avoir un effet domino dans toute l'industrie. On pensait avoir tout vu avec les polémiques de Kanye. On pensait avoir tout vu avec la chute de Arkéli. Mais ce qu'on est en train de vivre avec Didi, c'est un tout autre niveau. On assiste à une véritable descente aux enfers qui est à la hauteur de l'influence et de la puissance de Didi dans l'industrie. C'est également un véritable cas d'école d'une personnalité qui a tout basé sur son image et dont l'image qui était jusque-là sa plus grande force devient la cause de sa perte. Et toi, dis-moi ce que tu penses de toute cette affaire. Est-ce que tu penses que c'est la fin de Didi et de tout son empire ? Est-ce que tu penses que ces entreprises pourront lui survivre vu qu'il est en train de vendre ses parts, de démissionner et d'éloigner son image de ses entreprises ? Est-ce que tu penses que prison ou pas, cette affaire a à jamais entaché l'image de Didi ? Dis-moi tout ça en commentaire et avant qu'on se quitte, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Donc, merci d'avance pour ça. Merci également d'être au rendez-vous, de regarder mes vidéos. Merci pour tes likes, pour tes commentaires. Merci de faire vivre cette chaîne. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi !